Benjamin, Ariane a deux visages ce soir, comment tu expliques cette différence entre la première et la seconde mi-temps ? On a subi un pressing très intense dès l'entame de match, on savait pourtant qu'ils allaient entamer très fort ce match mais je pense qu'il y a eu des pertes de balles qui nous ont rendu un peu fébrile des déplacements pas forcément complémentaires mais un but qui vient d'une phase arrêtée et non pas dans le jeu donc c'est ce qui est quand même frustrant mais voilà il y a eu une réaction, une force de caractère et surtout une solidité en fin de match même si on a eu des grosses occasions aussi pour pouvoir l'emporter donc en tout cas on est très satisfait de repartir au moins avec ce point parce que comme j'ai dit on a eu des moments compliqués, on a fait le dos rond on a su rester solide et je pense que l'année dernière on aurait peut-être perdu ce match Comment t'expliques toutes ces pertes de balles ? C'est pas la peur aux ventes quand même de jouer ici ? Non 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 c'est pas ça mais après vous savez il suffit d'une perte de balles pour qu'on fasse pas les déplacements que l'on doit faire après forcément il y a eu la pression de l'adversaire aussi qui nous a mis à mal à certains moments mais on a rectifié le tir en tout cas en deuxième mi-temps ça a été une plus belle deuxième mi-temps pour notre part et comme je l'ai dit sortir avec ce point on est vraiment satisfait C'est vrai que ça fait bizarre mais après voilà c'est le jeu je les renveux pas parce qu'en plus ils vont faire un accueil incroyable aujourd'hui même à la fin c'était incroyable donc forcément ça donne toujours des émotions et des frissons de revenir ici parce que j'y ai passé 13 ans, j'ai grandi ici, j'ai connu Bollard dans les bons comme dans les mauvais moments et voilà j'en garde un souvenir particulier parce que c'est eux qui m'ont fait grandir aussi donc voilà je suis vraiment content d'avoir reçu cet accueil et je les remercie